Boker Tov, Parashat Behar, Bechou Kotay On est dans une période particulière, Ben Pessach les Shavuot, ou Ben Lagba Omer les Shavuot et il y a cinq choses dans cette période qui nous motivent à s'organiser pour recevoir la Torah d'une manière un peu plus personnelle, un peu plus précise parce qu'il y a une Kabbalat HaTorah générale, mais il y a une Kabbalat HaTorah de chacun et on va parler un petit peu de l'homme face au temps, face au Zman, au temps qui passe et la Torah face à la Parnassa, c'est un petit peu deux sujets en bref les cinq choses qui nous motivent dans cette période c'est d'abord Parashat Behar qui parle essentiellement de la Shemitah il fallait que pendant un an, on arrête de travailler, on laisse les champs tranquilles et pourquoi, il dit le Seforno, pour que l'homme puisse se libérer, aller trouver des tachèmes fréquenter les bâtés Midrashot et les bâtés Knessyot parce que quelqu'un que, à l'âge de 13 ans, il est parti travailler ou quelqu'un que tout de suite après ses études, il n'a pas eu le temps d'aller faire un an d'Yeshiva il est parti tout de suite travailler quand il aura le temps de découvrir et d'apprendre et de comprendre la richesse de la Torah alors selon le Seforno, même si essentiellement la Shemitah, c'est un message de Emouna qui lit à Haaretz qu'un homme devait comprendre que la terre appartient à Kadosh Barucho et que ce n'est pas la terre qui le nourrit et que ça ne lui appartient pas et c'est fondamental et très très important comme le fait un juif tous les Shabbat quand il prend les clés de sa boutique et quand il prend son téléphone portable ou ses outils de travail et il les rend à Kadosh Barucho Mesham Roubnei Yisraelet à Shabbat on prend en rang tous les vendredis soir on se dit c'est à toi donc ce message là on devait le passer plus profondément dans notre travail dans le champ dans ce qui nous donnait la Parnassa mais cette Emouna avec le Pshah, l'explication du Sforno que c'est pour prendre une année pour soi une année pour découvrir notre richesse spirituelle c'est le premier message qui vient avant Shavuot pour nous dire fais confiance à Kadosh Barucho qu'est-ce qu'on va manger la septième année qu'est-ce qu'on va manger ok c'est beau de nous dire il faut une année comme ça arrêter de travailler aller étudier se consacrer sur soi et qu'est-ce qu'on va manger c'est la première fois où la Torah pose une question comme ça Vechin Omar c'est dans Parashat Behar Manohal vous inquiétez pas vous faites ça vous aurez la sixième année le triple Nekouda donc la Torah nous dit clair et net tu peux avoir confiance premier message arrive Parashat Beharu Kotaï on a deux Parashiotes cette semaine Parashat Beharu Kotaï qu'est-ce qu'elle nous dit la Parashat Beharu Kotaï ? qu'est-ce qu'elle nous dit ? si vous allez aller dans mes lois il dit Rashi c'est quoi Beharu Kotaï Téléchou ? Shetiyu amelim va Torah que vous ayez du labeur dans la Torah comme j'ai dit tout à l'heure on ne te demande pas d'étudier la Torah on te demande du labeur il y a un Rashi incroyable quand il cite les sept dégradations d'un homme qui arrive jusqu'à ne pas croire en Akadosh Baruch comme on voit des fois dans ce qui se passe dans certains endroits en Erette Israël actuellement dans beaucoup Akadosh Baruch de quoi ça vient il dit Rashi ? Beharu Kotaï Tima Asu vous n'êtes pas amelim ma Torah Rashi dit un homme qui n'a pas de labeur qui n'a pas pris la Torah à cent comptes Chaz Veshalom qui peut tout perdre jusqu'à ne rien savoir dans ce voyage on avait une petite blague une blague avec un message fort qui retournait tout le voyage Maman jusqu'à quand on est remonté à l'avion il est où au fer ? jusqu'à quand on est remonté à l'avion c'est quelque chose qui a bouleversé tout le monde et chaque fois que la blague revenait il y avait un autre commentaire sur cette blague c'est on était dans un restaurant sur la quinerette et ils ont commandé du foie gras sur un petit truc et machin et une jeune juive comme ça qui sert une serveuse quelqu'un lui a demandé est-ce que c'est mozzi ou mézonote et elle regarde comme ça et dit c'est bassard c'est bassard elle n'a même pas compris qu'est-ce que ça veut dire mozzi ou mézonote elle dit mais c'est de la viande et c'était incroyable ça veut dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas si on n'étudie pas la Torah comment on peut savoir c'est pas méchant mais mozzi ou mézonote qu'est-ce que tu dis c'est bassard donc le message est très fort Rachid dit si on n'étudie pas la Torah à la fin comment tu veux que les enfants ils sachent ils ne savent pas donc quand ils vont te dire ils vont aller aujourd'hui il y a des qui vont contre la Torah contre machin c'est pas qu'ils ne veulent pas mais on ne leur a pas appris on ne leur a pas appris donc ce message énorme de mais comment je vais manger et la Torah elle nous donne une pluie de brachot dans Parashat de Bechotot vous allez tellement une bracha que vous devrez se faire sortir la vieille récolte pour la nouvelle tellement il y aura de la bracha ne t'inquiète pas toi le labeur dans la Torah donc encore une deuxième cause une troisième c'est qu'on s'accroche à grande vitesse à Shavuot dans deux semaines jour pour jour on se lève le matin après la veillée on a les yeux dans deux semaines on est deux semaines avant Shavuot et la Torah nous a mis cette mitzvah de compter 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 pour se préparer à Shavuot la fête de Shavuot elle ne s'appelle même pas elle n'a pas de nom c'est quoi Shavuot les semaines Shavuot les semaines que tu as compté donc tout le Shavuot se fait par les semaines que tu as compté donc on a cette troisième chose qui arrive on arrive on est à la fin comme on a dit que depuis l'agba homer brille les lumières les lumières de d'or à ganous la lumière cachée secrète dans la Torah et brille vas-y viens prends la Torah et si ça ne suffit pas on a la sphira ta homer la sphira ta homer comme il dit le séferachinur c'est la Torah elle ne voulait pas que ce soit des rêves une préparation comme ça que tu comptes comme que evedish afzel comme un serviteur qui attend l'ombre il attend de sortir de sa servitude il compte les jours le ham israël il a la tzipia l'attente de Kabbalat Torah à tel point il dit le chinouk on compte le passé pas le futur parce que si on dit il te reste 48 jours tu te dis encore 48 jours pour mon mariage encore 48 jours pour alors pour te faciliter l'attente parce qu'on sait que tu es mort d'envie alors on dit allez un je sais pas c'est un jour c'est passé deux jours peut-être qu'au milieu on aurait dû changer le camp mais bon voilà c'est passé déjà 36 jours 36 jours il y a déjà 36 jours qui sont passés on y arrive et enfin la dernière chose la cinquième c'est qu'on sort de l'Akba Omer on est à quelques jours de l'Akba Omer Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il a même s'il a l'Akha on n'a pas vraiment tranché comme lui comme c'est marqué dans les Sfarim que l'Akha comme Rabbi Shimon Bar Yochai va être plus quand le Mashiach il va venir mais Rabbi Shimon Bar Yochai il nous a dit quelque chose il nous a dit tu peux pas être tout le temps occupé qu'à semer labourer récolter séparer et Torah c'est quand que tu vas étudier la Torah alors c'est vrai que quand il a vu la personne qui courait avec les deux Hadass avant Shabbat vous avez étudié cette semaine il a dit ils ont le mérite même s'ils travaillent même s'ils machin ils sont collés à Kadosh mais quand même Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit un moment si tu étudies plus comment tu vas avoir la Parnassah non il a demandé il a demandé il a demandé il dit le travail va être fait par d'autres personnes comme ça il dit Arrête ne perds pas le temps va occupe-toi tu dis bien alors ok comme on a dit beaucoup ont fait comme lui ils ont pas réussi parce que le chemin général c'est plus comme la vie de Rabbi Ishmael tu étudies la Torah en même temps tu peux aller travailler mais personne nous a dit qu'il faut que travailler et pas étudier Rabbi Ishmael il a dit quand il y a besoin tu peux aller travailler mais le reste du temps tu dois étudier quand son neveu il lui a demandé j'ai envie d'apprendre la sagesse grèce grecque je peux il lui a dit si tu trouves un moment qui est ni le jour ni la nuit vas-y l'étudier qui c'est qui a dit ça c'est lui qui autorise d'aller travailler qui dit oui la Torah il dit tu vas travailler comme le Rambam et lui il dit quand même mais quand tu travailles pas tu sais ce que tu dois faire hein qu'est-ce que tu dois faire tu dis et Rabbi Ishmael il dit non moi si tu me demandais conseil ne va pas travailler c'est la kouchia de la parasha de cette semaine ne t'inquiète pas donc on est appelé là par toutes les raisons j'ai choisi le chiffre 5 5 raisons dans cette période qui nous appellent à étudier la Torah qu'est-ce qui va motiver c'est quoi la chose qu'on doit se dire tout le temps que ça vaut la peine même comme il dit Rabbi Meir on est pire qu'à votre Rabbi Meir Omer on était sur le kéver de Rabbi Meir on a prié pour toute la kéhila et tous ceux qui sont liés qu'un camp parce qu'ils écoutent un shiour parce qu'ils soutiennent parce qu'on était là-bas on a fait sur chaque kéver des brachot Rabbi Meir il dit dans Pirkei Avot réduis un peu ton travail pour laisser le temps d'étudier la Torah tu ne vas pas sortir tous les soirs de la maison tu ne vas pas sortir les soirs de la maison tu vas t'occuper de ta famille même un soir il n'y a qui n'arrive pas à sortir c'est un bon signe mais alors c'est quand que tu vas étudier tu vas réduire à Manohal qu'est-ce qu'on va manger t'inquiète Hashem il te comble il complète il va t'envoyer les employés à la folie l'artanas tu vas le rendre à la place que sur 10 rendez-vous on t'annule 6 c'est bon ils vont te prendre tu n'auras peut-être que 6 rendez-vous mais les 6 vont passer signature crédit Baruch Hashem Metzouyan donc c'est vrai c'est la Braha là il dit le Shem Mishmuel il nous dit un secret extraordinaire que ça vaut la peine il pose le Shem Mishmuel la question Vachaltem Yachan Nochan vous allez manger de la vieille récolte et vous allez même faire sortir la vieille récolte pour la consommer pour mettre la nouvelle il dit mais quelle est la qualité de manger de la vieille récolte elle est pas bonne la vieille récolte on aime bien manger toujours on connait c'est quoi la baguette fraîche combien que c'est plus frais les pommes de terre nouvelles dans chaque chose on veut la partie et la Torah dit non la Braha c'est que tu vas manger des choses Yachan Nochan où est la Braha dans ça ? ils sont pas pourris mais est-ce qu'ils sont restés frais c'est quoi Yachan Nochan vous allez me faire sortir Yachan Nochan en plus je peux pas vendre la récolte parce que tout le monde qui est en plein donc qu'est-ce que je vais faire ? alors il dit quelque chose d'extraordinaire il dit il dit comme ça il y a quelque chose de matériel vieilli quelque chose de spirituel ne vieillit pas par exemple à l'époque du Bet Amigdash pour se réjouir pendant les fêtes il fallait manger de la viande et du vin quelle viande ? la viande du korban shlamim on amenait un korban shlamim et on mangeait cette viande ah maintenant qu'on n'a pas korban shlamim comment on va se réjouir dans les fêtes ? le Midrash il dit avec du vin il dit pas la viande aujourd'hui aussi on mange de la viande il y a une halakhat qu'il faut manger de la viande mais le Midrash il cherche comment tu vas trouver la vraie simcha dans le matériel ? c'est quoi ? qu'est-ce qui va me réjouir vraiment ? alors à l'époque c'était la viande du korban shlamim vu qu'il y avait dans cette viande un côté spirituel tu l'as sacrifié à Kadosh Baruch Hu le spirituel garde la fraîcheur de la chose écoutez il y a ici un beau secret je vais aller jusqu'au bout maintenant qu'on n'a pas de viande comment on va se réjouir ? avec le vin le vin quand bien qu'il vieillit il est meilleur pourquoi ? parce que le vin symbolise le secret le vin arrive à faire sortir de l'homme son côté le plus caché quand il y a du spirituel il y a de la simcha ça vieillit pas le temps fait vieillir les choses mais il fait vieillir que ce qui est matériel il dit l'agmara les vieillards des chachamim quand bien qu'ils vieillissent ils sont encore plus sages pourquoi ? parce que le vieillissement c'est quelque chose de matériel ce que le temps fait vieillir c'est parce qu'il domine le matériel mais quand on est dans le domaine spirituel on ne vieillit pas et ça c'est un sode extraordinaire il dit il avait ici au long du Gaon du Vinna que la Torah quand elle parle de la Géoula elle parle de 4 générations elle dit au Bnei Israël après 4 générations vous allez revenir en Eretz Israël oui quand elle parle de la Galoute elle parle des années 400 ans pourquoi c'est pas la même quand elle dit vous allez rester en exil 400 ans mais la 4ème génération va revenir en Eretz Israël pourquoi quand tu parles de l'exil tu parles des années et quand tu parles de la Géoula tu parles des générations de l'homme il dit parce que les kilkoulim les choses qui s'abîment les problèmes c'est lié au Zman c'est lié au temps parce que tu t'éloines de la source mais les tikoulim dépendent des actions de l'homme c'est-à-dire que l'action de l'homme elle fait au contraire elle le retient à l'arrière elle le retient à la racine combien que tu es plus proche ce morceau de pain là combien qu'il était proche de la terre de sa source spirituelle de celui qu'il a fait pousser de l'ange qui lui a dit tous les jours pousse 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 il était frais dès qu'il s'éloigne avec le temps il n'est plus relié à sa racine de vie c'est extraordinaire il n'est plus lié à sa racine de vie donc il vieillit il perd sa fraîcheur il n'y a que le vin qui reste tout le temps attaché c'est pour ça que sur le vin on va faire le kiddush il va amener de la simcha parce que la Torah nous dévoile que c'est un aliment qui reste attaché à sa source c'est à la limite c'est le coeur du raisin qui est resté gardé qui est resté kadosh le vin il réjouit Dieu et l'homme comment le vin réjouit Dieu Dieu il ne boit pas du vin parce qu'on loue à kadosh vu que le vin il a cette destinée c'est marqué qu'un verre de vin rapproche les esprits dans la période du deuil on a besoin de boire du vin pourquoi on peut boire du whisky et pas du vin parce que cet éloignement de la source n'existe pas dans le vin je ferme la parenthèse parce qu'on ne fait pas un chiot sur le vin mais c'est quoi le message il dit le Gaon de Vinla il explique à Woutner galoute c'est que les gens ont lâché leurs actions donc qui c'est qui les gère ils sont emportés par le temps on commence un dimanche on arrive un vendredi on ne sait pas qui c'est qui nous a conduit ça ça perd la simcha ça enlève le coeur des choses quand tu restes attaché à la source ça reste toujours de l'eau fraîche quand on va on se trempe dans le mikveh du Harizal une source quelqu'un m'a dit hier moi aussi j'étais au mikveh du Harizal il faisait 40 degrés dehors je suis rentré on dirait que je suis rentré dans un congélateur comment ça peut être quand c'est lié à la source ça ne perd pas de la fraîcheur c'est comme ça c'est qu'un homme comprenne que c'est une réalité toute la vie elle est faite comme ça quand on arrive à Pessah on commence une nouvelle année on nous dit tu prends le pain comme il est ne rajoute pas parce que là tu dois refaire l'attachement à la source prends le pain dans son côté le plus spirituel qui existe parce que si tu mélanges des choses que l'homme il a mis donc il dit les kilkulim les choses qui détruisent qui abîment dépendent du temps les choses qui rafraîchissent c'est ils dépendent de l'homme vedo revi la quatrième génération va revenir parce que l'homme va ressaisir ses actions mais si on les sait avec le temps on se serait perdu combien des nations se sont perdues parce qu'ils se sont éloignés du temps alors il n'y a plus c'était des nations très puissantes personne n'a fait la guerre avec eux ils n'existent plus ça s'est perdu pourquoi ? parce que le temps il détruit les choses il y a une histoire très connue avec je crois que c'est Rabiakov Kamenets qui est un des grands gdolim des Etats-Unis qu'il était assis à côté d'un grand professeur mondialement connu et ils ont beaucoup discuté sur des philosophies que l'autre il disait face à la Torah etc et à un moment le Rav il avait son fils avec lui et le professeur il voit que l'enfant il est respectueux il vient il sert son père machin à chaque fois tu vas bien écoute il y a une chose où je ne comprends pas mon fils il ne veut presque pas me parler il m'appelle une fois de temps en temps comme si je n'existe pas si je l'appelle trop ça l'énerve aucun respect aucun machin et toi je vois ton fils machin tu peux me donner la raison pourquoi il a dit c'est très simple dans notre première discussion toi tu disais que l'homme vient du singe moi je disais que l'homme il vient d'Akadosh Baruch qui a créé Adam et Ève c'est très simple ton fils il dit quand bien que je m'éloigne du singe je suis meilleur mon père il est plus proche au singe moi je suis plus loin du singe c'est à moi le respect c'est moi qui mérite du respect il dit nous c'est l'inverse mon fils il sent qu'il s'est éloigné de Adam et Échon de Abraham et Yitzhak et Yaakov donc lui il se sent plus loin il dit mon père c'est l'ancienne génération il avait des valeurs automatiquement il m'honneur et c'est le message que nous dit le Shem Ishmael quand bien que tu es plus proche de la source la fraîcheur elle reste la simcha elle reste les gens avec la vie qui réussissent ou pas la vie cache des épreuves je dis des fois il vaut mieux ne pas écouter les épreuves hier David Iman voyait quelqu'un ça m'a déprimé écoutez les gens les épreuves qui passent et c'est pas des gens qui n'ont pas de moyens ou qu'ils ont besoin d'aller ramasser non des gens qui ont ah il est de sa rote je dis mais combien et c'est des de sa rote que les gens ils se font par leur par leur machin etc donc avec le genre tu vois les gens ils vieillissent tôt attends tu as à peine 70 ans c'est tout jeune pourquoi tu as vieilli tellement parce que les soucis parce qu'on s'éloigne de la source il n'y a plus de repères l'homme il se sent pas bien il s'affaiblit il s'affaiblit mais quand on est attaché à la source c'est ce que la Torah nous promet donc comme je ne sais plus qui c'est qui a dit le vieux ne sera pas vieux en fait il sera meilleur tu vas préférer manger hein tu vas préférer manger le vieux parce qu'il est meilleur il dit comme ça le Lachon très intéressant ce que la nourriture elle rend l'homme matériel c'est parce qu'il est matériel mais celui qui l'a rendu spirituel parce que lui il utilise sa phrase ici ça va pas vieillir il va rester toujours il dit c'est la source de la vie et de lui vient tout la vie et la vie de chaque chose donc tant que le temps il passe ça devrait vieillir mais toi que ton matériel et tu es auvé de ta chème donc comment se renforcer se dire que la vraie simchat haïm la vraie joie de vie la vraie vivacité la vraie fraîcheur dans la vie dans tout ce qu'on fait c'est justement combien qu'on laisse la prise branchée au courant et donc c'est tout ce qu'on a dit au début des cinq choses qui nous appellent dans cette période et Rabbi Shimon Bar Yochai qui était un homme sévère le din il était un homme de din et que tout le monde va le pèleriner parce que justement c'est pas une question de din ou pas din ou rahamim combien qu'on est plus attaché à la source alors la simchat rahim on te parle de Kabbalah et de simchat quand je parle de Kabbalah de Zohar ça doit être ultra sérieux mais quand bien qu'on est plus rapproché d'une puissance spirituelle automatiquement s'il y a plus de courant il y a plus la machine marche plus vite alors voilà il faut se renforcer avant Shavuot justement chaque année de se redonner une nouvelle Kabbalah ta Torah se rappeler toujours si je travaille moins comme il dit Rabbi Meir pour gagner plus pour m'investir plus si je suis si je me permets de laisser mon champ pour me prendre une année tout ça comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai c'est pas pour t'enlever c'est pour justement te donner une puissance une chayout une vivacité qui aime chaye nous on dit la Torah c'est notre vie et la longueur de nos jours quand on a du labeur on s'attache à la chose il y a un très beau Rav Dessler au début de quand on a du labeur dans quelque chose alors ça devient à nous l'investissement parce que qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à quelque chose c'est qu'on donne à la chose donc si on lui donne de nous c'est que c'est une partie de nous donc donner comment l'homme il peut donner à de l'étude ou il peut donner à de la Torah c'est quand il s'annule il a du labeur il met alors tout simplement il devient attaché à la Torah et donc le voilà mettre du plus de sérieux voilà ne pas prendre à la légère ma conscience me demande de rester à un cours ma conscience me demande de faire un petit geste ici non prendre les choses qui aime chayenu veorech yamenu c'est notre vie et la longueur de nos jours je vais finir puisqu'il est 55 juste par un petit vortre que j'avais entendu une fois de mon frère d'un de mes grands frères mais extraordinaire que j'ai jamais oublié le Rambam il dit que jusqu'à quand l'homme il doit étudier la Torah il dit Adieu Motto jusqu'au jour de sa mort même s'il est malade même s'il a des souffrances tous doivent étudier la Torah et jusqu'à quand jusqu'au dernier souffle je ne comprends pas dans toutes les mitzvot quelqu'un qui est malade qui est souffrant qui est mourant il est dispensé à nous alors pourquoi c'est le seul endroit où le Rambam il dit non 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 jusqu'au dernier souffle alors il a dit c'est très simple Gaon de Vilna il dit que chaque mitzvah écoutez ce beau chidou je pourrais le dire à table ce soir il dit le Gaon de Vilna que chaque mitzvah correspond à un membre vous voyez pour ça on a combien de mitzvot 248 et combien on a des membres 248 chaque mitzvah fait vivre un membre quand Abraham Vital l'élève numéro 1 du Harizal il lui a dit j'ai mal à l'épaule il lui a dit Teref Katef c'est les mêmes lettres il faut qu'on fait Nethila tout de suite il faut toi tu fais une séparation tu fais pas le Teref tu colles pas la Nethila au Motsi alors qu'est-ce qui se passe ça te fait mal parce qu'il a su lui dire Teref Katef tu colles pas donc chaque membre mais la Torah c'est tout le corps quand il dit la Torah c'est une guérison on va lui dire dans les derniers Pire Kéavot c'est une guérison il dit quoi parce que ce pauvre malade il est malade alors on va lui enlever les appareils qui lui donnent de l'oxygène mais justement c'est pour ça que jusqu'au dernier souffle je connais les souffles même malades parce que c'est ce qu'il va lui donner sa chayoute quoi parce qu'il est riche parce qu'il est pauvre alors on va lui enlever donc si c'était une mitzvah il peut pas la faire il est à nous alors son membre va s'affaiblir ok qu'est-ce qu'on peut faire mais quand il s'agit de etzem achayim c'est l'essentiel de la vie là on lui dit jusqu'au dernier souffle alors comme on a dit toujours que la source soit bien attachée à la source et quand même qu'on est plus proche de la source c'est spirituel c'est vivant ça nous donne de la simcha ça refait vivre tout ce qu'on fait ça donne de la chayoute mais Excel la Sous-titrage Société Radio-Canada